Bienvenue aujourd'hui dans nos chroniques folisophiques pour parler de l'alchimie et de la philosophie dans son rapport avec l'alchimie. L'alchimie qui se présente comme une forme de philosophie un petit peu particulière. C'est la philosophie par le feu et c'est peut-être l'occasion pour nous de réinterroger la philosophie qui est sans doute un petit peu à l'étroit aujourd'hui dans les pratiques scolaires que nous en avons et dans l'approche universitaire qui la restreint beaucoup. L'histoire de l'alchimie se perd un peu dans la nuit des temps. Elle commence probablement selon les historiens, je pense à Françoise Bonnardel ou à Mircea Eliade. Elle commence probablement cette histoire quelque part entre l'âge du bronze et celui du fer quand les hommes ont découvert avec la métallurgie et les premiers rudiments de pharmacologie la joie de transformer la matière. Elle semble apparaître progressivement dans le pourtour méditerranéen et au Proche-Orient, en Mésopotamie d'abord, en Égypte à la fin du deuxième millénaire, en Inde autour du huitième ou septième siècle avant notre ère, puis en Chine au sixième siècle, en Grèce entre le premier siècle avant notre ère et le troisième siècle après Jésus-Christ. Et l'une de ces figures légendaires apparaît en Europe sous le nom d'Hermès Trimégiste, une transfiguration probable du dieu égyptien Thoth. Il est censé être l'auteur du Corpus Hermeticum et de la table d'Emerod, la Tabula Asmaragdina, comme on l'appelle en latin, un texte qu'on date aujourd'hui du troisième siècle de notre ère seulement. C'est aussi le siècle du papyrus Dolmiensis et du papyrus 10 de Lède. L'alchimie gréco-égyptienne semble s'être développée au sein de nombreuses fraternités dont celle d'Héliopolis est l'une des plus connues. Le quatrième siècle après Jésus-Christ dessine progressivement la figure d'Hermès, sa figure légendaire, et cherche à poser les fondements d'une science, disons d'une discipline plus rigoureuse, en ritualisant la pratique. Cette évolution notable se lit dans les œuvres de Marie la prophétesse, Cléopâtre ou Sosime de Panopolis, qui insistent sur la vertu de l'expérimentateur comme condition du succès du grand œuvre. Dans la Byzance des VIe et VIIe siècles, grâce au démembrement de l'Empire romain d'Occident et à l'avènement de l'Islam, dont les grands maîtres arabes recopient et transmettent le patrimoine des écoles alexandrines, l'alchimie continue de se développer. C'est l'époque de Jabir ou Gébert, mort en 815 et auteur du corpus Jabirienus. Ils influenceront profondément l'Occident médiéval. Quatre facteurs favorables concourent, semble-t-il, au développement de l'alchimie dans l'Europe médiévale. Les conquêtes sarrasines, qui apportent avec elles cette culture de l'alchimie arabe et qui s'étendent jusqu'en Espagne. Le développement de la spiritualité chrétienne, qui a son rôle à jouer, elle aussi. Les communautés d'adeptes dans la Byzance hélénisante et les lignes arabes méditerranéennes connues par les croisés au XIe et XIIe siècle. On date parfois l'acte de naissance de l'alchimie médiévale à ce propos tenu en 1142 par Robert de Chester. Votre monde latin, je cite, ne connaît pas encore ce qu'est l'alchimia. Les textes alchimiques seront traduits, transmis dans les monastères et l'art se développera notamment dans les ordres franciscains, par exemple avec Roger Bacon à Oxford, mort en 1292, et les ordres dominicains, par exemple Albert le Grand, mort en 1280. Ces alchimistes construisent des traditions. Arnaud de Villeneuve, mort en 1311, auteur du célèbre Rosarium Philosopharum, le rosaire des philosophes, fut un élève de Bacon et le maître de Jean de Ruppé-Sissa et de Raymond Lull, deux auteurs qui influenceront Michel de Notre-Dame. Albert le Grand, lui, fut un élève de Saint-Dominique, par exemple, et le maître de frère Thomas d'Aquin, mort en 1274. Donc là, nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Pour ce qui est du XIVe siècle, on y verra la consécration de l'alchimie, en même temps que Netra, avec le succès, une vague de contestations. Ces attaques, nombreuses et violentes, prouvent au moins la popularité de l'alchimie, qui commence à être suspectée au sein même de l'Église par Jean XXII, et dans la société laïque, par les rationalistes. C'est qu'avec la popularité, évidemment, le nom d'alchimie a attiré à lui des faussaires et des charlatans de toutes sortes. Ce siècle sera malgré tout attaché au grand nom de Nicolas Flamel, mort en 1417. Et toute l'Europe et la renaissance, la renaissance qui commence, verront fleurir l'alchimie. Thomas Norton en Angleterre, Basile Valentin, auteur des douze clés de la philosophie, à Erfurt, Marcille Fissin, Florence, pic de la Mirandole, affaire rare. Et la liste, évidemment, n'est pas close. Au XVIe et au XVIIe siècle, verront le jour de nombreuses publications d'anthologies révélant les secrets de l'art. Et par là même aussi, on assistera à une prolifération de faussaires qui donneront leur principal argument aux critiques de l'alchimie, de la spagyrie. Néanmoins, d'authentiques cherchants continueront d'œuvrer. On peut citer par exemple Paracels, l'auteur de la théorie de l'Homoncule. Au XVIIe siècle, les alchimistes disparaissent donc peu à peu sous la pression du pragmatisme et du rationalisme triomphant auquel leurs excès ont probablement donné naissance. L'œuvre de... pas réaction, bien sûr. L'œuvre de Newton n'y fera rien. Lui qui était également alchimiste. Et l'histoire des sciences s'efforcera d'ailleurs de faire oublier ces divagations alchimiques. L'âge classique verra la naissance de nouveaux ordres initiatiques dans les rituels et les symboles desquels certains alchimistes ont peut-être trouvé refuge. Les Rose-Croix d'abord et une certaine franc-maçonnerie. Ou bien ils se replieront dans des villes soustraites à la juridiction de l'église comme Bâle, où l'on continue de publier cette littérature intrigante. Ici et là, en ordre dispersé, les alchimistes cherchent soutien auprès des grands de ce monde. Par exemple auprès de la reine Christine de Suède, où l'on sait que Descartes aussi se ressourçait. Ils ne se départiront néanmoins plus du reproche d'obscurantisme, de tromperie et de charlatanerie qui leur collait à la peau. Des XVIIIe au XXIe siècle, les alchimistes se raréfient donc et leur art est relégué au rang d'une proto-chimie, une espèce d'ancêtre de la chimie, dans le meilleur des cas. Sans doute sort-elle d'une nuit profonde mais discrètement avec les demeures philosophales de Fulcanelli et peut-être retrouve-t-elle le chemin de notre intérêt avec l'hommage que lui rend Eugène Cancelier à travers les frères d'Héliopolis ou peut-être aussi à travers l'œuvre de Carl Gustav Jung, qui n'est pas avare de référence à l'alchimie. Une suite de cette histoire s'écrira peut-être avec ceux qui sauront méditer ces mots de Françoise Bonnardel, qui a enseigné l'histoire de l'alchimie à la Sorbonne, à l'heure où le désarroi planétaire offre un certain ésotérisme, l'occasion de déployer diffusion mercantile et visée sectaire, une méditation sur le grand œuvre philosophale peut-elle constituer un trajet philosophique sérieux ? Fin de citation. Telle est la question.